J'ai toujours une raison de louer, j'ai toujours une raison de dire merci, merci Seigneur à toi qui es toujours. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien aimé, ce sont de grands jours pour nous, pour l'église d'Abidjan, pour l'église de Côte d'Ivoire. Depuis le vendredi, nous avons avec nous ici le leader de l'église du Bénin, le pasteur Bossoun Koumabe, qui est parmi nous. Hier, il a commencé à nous entretenir. Alléluia. Ça veut dire que hier, Dieu a commencé à faire de grandes choses en nous d'abord et parmi nous. Cette oeuvre va se poursuivre aujourd'hui et tu as bien fait d'être venu. Alléluia. C'est une grande rencontre. Dieu a des choses importantes et de grandes choses à t'impartir. Prépare ton cœur. Prépare ton être. Décharge-toi de tout fardeau inutile. Même si tu crois que c'est important, tu ne dois pas porter ça pendant que tu es ici, devant le Seigneur. Si tu es déjà rempli, Dieu n'aura rien à faire en toi. Mais si tu te décharges, tout en sachant que lui-même prend soin de nous parce qu'il est écrit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Prépare ton cœur de manière à venir devant Dieu avec de grandes attentes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour le nom du Seigneur, il est glorifié. C'est pour moi une très grande joie. Pour moi, c'est un bon travail d'être avec vous ce matin. Pour vous être avec vous ce matin. Hier, je me suis introduit. Yesterday, je m'ai présenté et j'ai parlé un peu de mon histoire. Et j'ai parlé de mon histoire. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ce matin, je voudrais partager avec vous comment j'ai résumé la vie du Frère Zach et comment je suis en train de l'appliquer à ma propre vie. Je voudrais partager avec vous comment j'ai résumé le Frère Zach's life et comment j'ai appris à ma propre vie. Pendant qu'il était vivant, je l'ai examiné. Quand il était encore vivant, je l'ai étudié. Et je me suis dit comment il faut faire pour le ressembler. Et je me suis dit comment il faut faire pour le ressembler. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir comme lui ? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir comme lui ? Seigneur notre père, nous te bénissons. Lord, I God, we bless you. Pour ton amour, pour ta grandeur. Pour ta force. Pour ta force. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Dans la Côte d'Ivoire. Et ce que tu fais dans la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Au travers de la vie de tes missionnaires. Que ton amour soit béni. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Merci au Frère Boniface. Je voudrais remercier au Frère Boniface. Et je dis merci aussi au Frère Boniface qui a autorisé son voyage. Et je remercie aussi au Frère Boniface qui a autorisé son voyage. Comme je l'ai dit hier. Comme je l'ai dit hier. Je suis venu. Je suis venu. Pour faire allégeance à mon grand frère. Pour faire allégeance à mon grand frère. Désormais, la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est une seule nation. Merci pour la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est une nation. Je l'ai encore dit hier soir. Je l'ai dit et je l'ai dit encore hier soir soir. Que le missionnaire Boniface, on n'a qu'à regarder le Bénin comme une province de la Côte d'Ivoire. That the missionary Bénin comme une province de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé, à cause de la phase 3, we decided, because of history, de fusionner nos efforts. to bring our efforts together, de rester ensemble, to stay together, de détruire les croisons, to destroy every barrier, pour que nous travaillions ensemble pour réussir la phase 3. So that together we can work and succeed in phase 3. La phase 3 demande des efforts colossaux. Phase 3 demands colossal efforts. et le but de la phase 3 est très grand. And the goal of phase 3 is very great. Personne ne peut y aller sur. Nobody can achieve it alone. Et pendant la rame passée, and during the last ministry assistance meeting, nous avons reçu assez de visibilité. We received so much light. Et nous avons décidé and we decided to work together, henceforth. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, If you are of Côte d'Ivoire, et que vous rencontrez un Béninois, Are you meeting a Béninois? C'est un Ivoirien. It's an Adonam. Nos frères et nos sœurs, nos pastors viendront se faire former ici aussi. Our graduates and our pastors will come to be trained here. Et comme je l'ai dit hier soir, and like I said yesterday evening, le ministère distinct que Dieu a donné à votre serviteur, le Béninois en a plus besoin que la Côte d'Ivoire. Béninois naits-it more than Côte d'Ivoire d'eux. Vous savez, le Béninois, c'est un pays de vodou. C'est le berceau du vodou dans le monde entier. You know, Béninois is the heart of vodou in the world. Nous avons besoin de brisements de liens. We need the breaking of times. Nous avons besoin de remboursement des principautés. We need the correction of principalities. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit au pasteur que la croisade de juillet de cette année, la Côte d'Ivoire va superviser le Béninois. That the crusade of July next year, Côte d'Ivoire a supervisé le Béninois. C'est-à-dire quoi? What does this mean? Quand vous allez commencer ici, une semaine après, nous commençons aussi à Côte d'Ivoire. We'll begin one week later in Côte d'Ivoire. Et nous allons faire les quarante jours. And we are going to go for the thirty days. Une semaine après pour que, quand il sera prêt de finir avec vous, la dernière semaine que nous serons prêt au frère, il viendra finir avec nous. When he finishes il sera au Bénin avant ça d'abord. But before then, he will be in Bénin. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, comme le 1er mai, 2 mai 22, ça fait là 30 ans que le professeur Zacharias Daniel Fumon, notre papa, a déposé pour la première fois ses valises à Côte d'Ivoire. Et nous voulons célébrer ça. Et nous sommes en train d'inviter le missionnaire et quelques anciens et quelques éditions pour venir faire la fête et célébrer cette première mission de la première mission de la première mission d'Athrac. Hallelujah. Et depuis ce jour, l'église a été implantée et a fait de grands progrès. Et de l'ici, la chambre a été implantée et a fait de grands progrès. Il sera avec nous pour ça. Il sera avec nous pour ça. Il sera avec nous pour ça. Et après, il viendra fin juin. Et après, il sera là non, ça va rentrer un peu en outre. et nous avons de grandes attentes et nous savons que le bénéval ne commence pas à bouger et je suis sûr alors même où nous sommes en train de faire ce programme le sapin est en train de tremble mais quand nous sommes en train de faire ce programme le sapin est en train de tremble le vodou sera embrassé le vodou sera démentéé le vodou sera démentéé donc nous avons besoin de beaucoup de vos prières donc nous avons besoin de beaucoup de vos prières continue à prêter pour nous jusqu'à ce que nous arrivons à ce niveau-là et désormais chaque année quand vous allez commencer nous allons commencer quand vous l'avez fini nous serons définis Alléluia je suis allé sur le site ce matin avec le pasteur je vous avais dit à l'avenir en juin passé sur l'internet et je crois que quand nous allons commencer à continuer nous allons aussi bouger sur notre site après nous allons aussi bouger sur notre site après et commencer pas à faire exactement comme vous beginning to do exactly as you are doing donc chers frères chers sœurs so belong brothers and sisters nous n'avons plus de croison nous n'avons plus d'identité nationale nous n'avons plus de national barriers nous appartons à la nation que la communauté missionnaire chrétienne internationale nous n'avons plus d'une nation que le christian missionary fellowship international j'ai fini avec la béninoiserie j'ai fini avec la béninoiserie Alléluia nous avons fonctionné désormais dans la sac attitude nous allons faire fonctionner dans la sac attitude Alléluia Alléluia projolence Alléluia Alléluia et bien je vais vous parler ce matin du code Zetief le code Zetief qui est un code du système le code Zetief qui est un code du système lorsque vous prenez la vie de l'homme et que vous l'examinez correctement et que vous le suivez correctement et que vous si vous prenez même un seul dessin livre n'importe quel livre comme 10 livres comme le chemin des disciples comme le chemin du caractère chrétien et beaucoup d'autres livres si vous prenez un seul le chemin de l'amour pour Christ si vous prenez un seul et que vous le lisez et que vous le mettez en pratique vous êtes un succès vous êtes un succès Alléluia Alléluia Dieu a catalysé beaucoup de choses dans la vie du Frézac Dieu a cristallisé beaucoup de choses dans la vie du Frézac et j'ai réfléchi après je me suis dit comment est-ce que je vais résumer tout cela en incomprimé je me suis dit et je me suis dit comment est-ce que je peux soumettre tout cela dans une tablette j'ai nommé ce message le code ZTF et j'ai intitulé cette message le code du succès je voudrais partager cela avec vous c'est des choses que vous connaissez déjà je vous ai mis en comprimé je vous ai mis en tablette Alléluia que nous puissions toujours avaler cela pour réussir vous savez que le code un code est comme une clé c'est comme un moyen pour rentrer dans un cercle c'est comme un moyen pour rentrer dans un cercle Alléluia pour rentrer dans le cercle du succès pour rentrer dans le cercle du succès pour rentrer dans le cercle du grand chose nous avons besoin d'un code et Dieu nous a donné ce code ce code c'est ZTF et ce code c'est ZTF le code ZTF c'est mon code c'est le code que j'essaie de suivre tous les jours et ce code se trouve dans le message de Bettois et ce code faisait toute la vie du Frère Jacques le mot code lui-même le C c'est la crainte de Dieu j'ai vu la crainte de Dieu dans la vie du Frère Jacques il a marché tous les jours dans la crainte de Dieu il nous a enseigné la crainte de Dieu il a mis l'accent là-dessus jusqu'au dernier jour pour ceux qui sont là vous vous souvenez il dessinait le cœur humain et mettait il dit même s'il y a une petite tâche de péché la crainte de Dieu tel que c'est écrit dans le Somme 128 quand le Samis disait heureux tout homme qui crée l'éternel tu marches dans sa voie tu joues alors du travail de tes mains tu es heureux, tu prospères ta femme est comme une vie féconde dans l'intérêt de ta maison tes filles sont comme des plantes de luvier autour de ta terre c'est ainsi qu'est béni l'homme qui crée l'éternel l'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie tu verras les fils de tes fils que la paix soit sur Israël et que la paix soit sur la Côte d'Ivoire que la paix soit sur le Bénin que la paix soit sur l'Afrique de l'Ouest et que la paix soit sur notre ministère la crainte de Dieu est très importante n'importe qui crée l'éternel la Bible dit qu'il sera heureux sans la crainte de l'éternel on ne joue pas du travail de ses mains sans la crainte de l'éternel personne ne peut réussir dans la vie la crainte de l'éternel est très importante et si nous sommes ici et nous avons réussi dans notre vie, dans le ministère dans n'importe quelle chose nous devons avoir la crainte de Dieu heureux tout homme qui crée l'éternel heureux tout homme qui crée l'éternel et lorsqu'on crée l'éternel on marche dans ses voies c'est pourquoi le sami s'est dit tu joues à l'ordre du travail de tes mains tu es heureux, tu prospères ta femme est connu, une vie féconde dans l'intérêt de ta maison la crainte de l'éternel c'est le socle de tout ceci la crainte de l'éternel et nous avons vu la crainte de l'éternel dans la vie du frère Zach et nous sommes en train de voir la crainte de l'éternel dans la vie du frère Théodore nous sommes en train de voir la crainte de l'éternel dans la vie du frère Boniface la crainte de l'éternel pour nous, propres de Dieu pour nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ nous devons nous focaliser sur la crainte de l'éternel David disait que lui, il enseignait la crainte de l'éternel à ses enfants dans le soul 34 il disait venez et je vous enseignerai la crainte de l'éternel il dit craignez l'éternel pour tous ces saints craignez l'éternel pour tous ces saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lionceaux éprouvent la déserte et la faim mais ceux qui craignent l'éternel ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien pour notre raison se trouve dans la crainte de l'éternel voilà pourquoi la crainte de l'éternel était dans la vie de son serviteur nous devons avoir la crainte de Dieu tous les jours de notre vie et la crainte de Dieu nous amène à fuir le péché quand vous craignez l'éternel vous fuyez toutes sortes de péchés quand vous craignez l'éternel vous n'avez pas besoin d'avoir les frères autour de vous avant de vivre dans la sanctification sinon la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel est très très importante en tant que jeunes nous avons besoin de la crainte de Dieu pour fuir le péché la crainte de Dieu nous avons besoin de la crainte de Dieu pour vivre dans la sanctification sans la crainte de Dieu il n'y a pas de vie chrétienne sans la crainte de Dieu l'homme fait ce qu'il veut la crainte de Dieu est très importante que vous soyez seul il veut savoir partout où nous sommes Dieu nous voit il y a une chanson que nous avons l'habitude de chanter il voit tout ce que tu fais entend ce que tu dis mon Dieu il voit tout chose à tout instant mon Dieu il voit tout chose à tout instant que nous soyons seul ou que nous soyons au milieu des gens Dieu est en train de nous voir partout où nous sommes si nous avons la crainte de Dieu je veux dire vous n'allez pas regarder la pornographie c'est ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu qui regardent la pornographie c'est ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu qui ont des pensées d'iniquité lorsque nous avons la crainte de Dieu nous nous départions de toutes ces choses là et nous vivons pour Dieu la crainte de Dieu dans le code il y a le secret la crainte de Dieu que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir la crainte de Dieu que cette crainte de Dieu nous anime et vous savez la crainte de Dieu là vous le retrouvez dans le message des bétois c'est pour cela que tout ce qui a été dit les 13 choses dont nous devons nous débarrasser sont là la crainte de Dieu la crainte de Dieu pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit la crainte de Dieu est très importante dans notre vie et le haut c'est l'obéissance le haut du code c'est l'obéissance j'ai vu l'obéissance dans la vie de notre papa le frère Jacques il obéissait à toute la parole de Dieu il obéissait à toutes les injonctions de Dieu il obéissait tellement à Dieu que parfois pour même manger la viande il dit non ça peut servir si le morceau est même différent ça peut apporter quelques traités la crainte de Dieu est l'obéissance il obéissait à Dieu dans le fait de lui donner il obéissait à Dieu dans l'évangélisation dans le gagnement des âmes je me souviens les derniers moments de ça parfois il allait évangéliser il allait organiser des campagnes parfois cinq par jour il a vécu comme John Wesley il obéissait à la parole de Dieu c'est ça qui a fait que tous les week-ends il est quelque part dans une nation il obéissait il obéissait à l'évangélisation à l'implantation des églises c'est l'obéissance qui nous amène à faire des bonnes choses c'est l'obéissance qui nous amène à donner à Dieu c'est l'obéissance qui nous amène à pratiquer la parole de Dieu à avoir un foyer heureux si nous sommes obéissants nos foyers seront heureux parce que nous obéissons à Jésus en obéissant à Jésus nous serons en train de faire du bien et notre foyer sera heureux l'obéissance à la parole de Dieu l'obéissance au Saint-Esprit l'obéissance à Dieu le Père c'était des choses qui marquaient sa vie et c'est les choses qui marquent aussi la vie du frère Théodon bien-aimé frère nous devons mettre dans notre vie l'obéissance tel que la Bible l'a dit dans Détronome le chapitre 28 quelqu'un pourrait-il me lire ok le micro n'est pas là bon quelqu'un pourrait-il venir me lire Détronome 28 du 1er au 3ème verset gloire à Dieu Détronome chapitre 28 verset 1 à 13 si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répandront et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu le verset 3 tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux les portées de ton gros et de ton menu bétail toutes ces choses seront bénies ta corbeille et ta huche seront bénies tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins l'éternel leur donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises ils te béniraient dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'éternel et ils te craindront l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner l'éternel t'ouvrira son beau trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point l'éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettra en pratique Amen L'obéissance contient beaucoup de choses les bénédictions se trouvent dans l'obéissance la protection se trouve dans l'obéissance tel qu'aussi la protection se trouve dans la crainte de Dieu parce qu'elle est écrit dans le somme 34 verset L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Lorsque nous craignons l'éternel l'ange de l'éternel campe autour de nous et lorsque nous obéissons à l'éternel il nous bénit à notre arrivée il nous bénit à notre départ il bénit même notre panier le panier de l'aménager est béni il bénit notre peau il bénit tout à ce à quoi nous touchons il envoie la pluie en son temps il nous guide en toutes choses et vous voyez la suprématie aujourd'hui du ministère du Frère Jacques dans le monde entier c'est conçu dans l'obéissance parce que l'homme a obéi à Dieu nous enseignait à obéir à Dieu et son serviteur le fait que l'homme est en train d'obéir à Dieu Dieu est en train d'éternel nos limites et nous aussi au niveau individuel pendant que nous serons en train de lui obéir d'obéir à l'éternel Dieu va éteindre nos limites au nom de Jésus Dieu va éteindre nos limites au nom de Jésus Dieu va éteindre nos limites au nom de Jésus il va ouvrir nos yeux pour que nous puissions découvrir les sources d'eau qui sont dans le désert les eaux peuvent être en train de souffrir mais Dieu va nous donner les bénédictions comme la prophétie de la fin de la croisade pour des maladies Dieu nous a amené dans des grandes victoires et Dieu nous a aussi donné l'abondance et tout ceci découle du fait que nous le craignons du fait aussi que nous obéissons à lui donc continuons dans l'obéissance l'obéissance est très importante pour réussir dans la vie chrétienne et l'obéissance est aussi très importante pour nous pour réussir le travail que nous faisons partout où nous sommes et pendant que nous obéissons à Dieu Dieu va toujours faire de grandes choses dans notre vie donc dans le code nous avons la crainte de Dieu nous avons aussi l'obéissance l'obéissance à Dieu l'obéissance ça nous permet d'avancer si il y a un domaine dans ta vie où tu vois que tu n'obéis pas encore il faut faire un effort pour commencer par obéir quand nous obéissons Dieu va nous bénir vous savez quand le peuple d'Israël était en train de quitter l'Egypte ils n'ont payé aucun prix c'était gratuit le salut est gratuit mais quand ils ont enclenché le processus pour le désert dans le désert on leur a donné la loi maintenant c'est l'obéissance à ces lois qui pouvait leur donner de continuer l'obéissance lorsque nous sommes sauvés nous sommes sauvés gratuitement mais nous devons obéir pour avoir les bénédictions l'obéissance est primordiale dans la vie chrétienne et le dés dans le code le dés tient pour discipline et j'ai vu la discipline dans la vie du Frézac la discipline c'est un homme vraiment discipliné et personne ne peut réussir comme lui s'il n'est discipliné la discipline pour faire les choses la discipline c'est de se laisser mettre sous pression la discipline la discipline pendant longtemps depuis 1992 je le suivais et il y avait une dame qui m'avait dit oh ne suis pas le Frézac lui c'est c'est un engin si vous le suivez vous allez mourir seulement lui il a une capacité surnaturelle de faire les choses je croyais qu'elle avait raison elle n'avait pas raison en 2005 j'avais l'habitude de lire des livres et si je lis trop de livres c'est 20 livres cette année là j'étais en train de lire dans le mois de récemment le 20ème livre et je croyais que j'ai fait ce que Napoléon ne pouvait pas faire alors je lisais un livre et l'auteur a dit dans le livre c'est un livre de Jim Rohn stratégie pour la prospérité et dans ce livre là elle a dit il faut se mettre il faut rester sous quelqu'un dont le niveau de pression est élevé il dit il faut rester si tu verras ici dans la vie il faut rester dans l'environnement de quelqu'un dont le niveau de pression est élevé j'ai dit ah mais nous on a quelqu'un dont le niveau de pression est élevé le Frésac cela a ouvert mes yeux et l'auteur disait aussi que si quelqu'un lit deux livres par semaine après dix ans il sera insuscité j'ai dit comment ? alors moi je croyais que je lisais beaucoup et là j'ai commencé par lire je me suis engagé et j'ai dit maintenant je vais suivre les pressions du Frésac je vais me donner complètement aux pressions du Frésac c'est un homme c'est un homme de pression c'est un homme de rigueur c'est un homme de discipline un homme qui dorme un peu qui travaille dur et il nous parle du travail dur alors je me suis inscrit à cette école je suis allé prendre le livre l'art du travail dur je l'ai relu je l'ai relu et je l'ai relu je suis aussi allé prendre le livre la dérivance du péché de la paresse je l'ai lu je l'ai relu j'ai souligné j'ai souligné j'ai souligné j'ai dit c'est fini avec la paresse dans ma vie c'est fini avec l'indigence dans ma vie et dans l'année 2006 j'ai conçu pas lire et à la fin de cette année j'ai lu 76 livres et j'ai lu ma bible quatre fois dans la même année et je lui rendais compte je ne suis pas à lui rendre compte par semaine par semaine par semaine par semaine et il m'a donné un prix de lecture en 2007 j'ai lu 128 livres et là j'ai lu ma bible trois fois en 2008 j'ai lu 108 livres et j'ai lu encore ma bible trois fois en 2009 quand il est parti au ciel j'étais tombé dans le deuil pathologique et j'en ai souffert l'année là c'est quand il est seulement que j'ai lu et j'ai lu ma bible deux fois c'est pour dire la pression la pression d'un homme la pression d'un homme lorsque tu racontes à quelqu'un cela t'oblige à travailler lorsque tu racontes à quelqu'un des disciples cela t'oblige à travailler parce que si tu commences à dégringoler il va te le faire savoir la pression d'un homme le fait de craindre d'un homme ça t'amène dans la discipline c'est comme ça que j'ai commencé par acquérir la discipline mais après quelques années j'ai repris maintenant Alléluia et je me suis réengagé maintenant à commencer par rencontre au frère Théodore comme je le fais je faisais au frère Zach la pression la discipline il y avait la discipline dans sa vie et j'admirais la discipline qu'il y avait dans sa vie et la discipline c'est ça qui donne le succès les gens ont l'habitude de dire que dans le succès on a 1% seulement de génie 99% c'est la transpiration c'est le travail de génie si tu veux réussir dans quelque chose il faut chercher le chemin de la discipline la discipline les psychologues ont montré que quand tu fais quelque chose tous les jours après 22 jours ça rentre dans ton habitude alléluia si tu fais quelque chose tous les jours tous les jours tous les jours après 21 jours ça rentre dans tes habitudes tu ne pourras pas t'en défaire tu peux en devenir dépendant c'est la même chose avec le péché pour la première fois que quelqu'un commet le péché ça va lui être difficile mais quand il continue finalement sa conscience va mourir et il va le commettre sans problème alléluia la discipline est bonne pour les choses positives et la discipline est aussi bonne pour les choses mauvaises pour les choses négatives les choses mauvaises on devient expert dans les choses mauvaises par la discipline négative et on devient expert dans les bonnes choses par la discipline positive si tu veux devenir un évangéliste de renommé et faire partie des mille dirigeants critiques que nous sommes en train de chercher à la phase 3 et devenir un des 1000 critiques c'est la discipline 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 répète avec moi la discipline répète avec moi la discipline quand je prononce le mot discipline je pense au frère Zach l'homme était discipliné discipliné depuis son enfance discipliné discipliné et il a gagné le monde entier et il a gagné le monde entier hallelujah de manière que je ne peux pas demander à mes frères qu'est-ce que quelqu'un veut prier pour moi sur un sujet et il n'y a qu'un seul sujet qu'il peut utiliser et il n'a qu'à prier pour moi pour que je sois discipliné si je suis discipliné je vais avoir tout le reste des choses la discipline discipliné j'ai demandé que je sois discipliné jusqu'à la mort hallelujah vous avez vu comment il est parti dans la discipline jusqu'au dernier jour il a levé les mains vers le ciel il dit israël et il est tombé hallelujah et il avait dit qu'il partirait sur le champ de bataille hallelujah tout dernièrement quand Dieu m'a libéré à la rame tout dernièrement j'ai oublié les maladies hallelujah le dieu avait commencé pas à focaliser mes pensées sur la maladie le dieu avait commencé à prendre ma main à la maladie j'ai dit j'ai fini avec la maladie hallelujah praise the lord praise the lord comme on l'a lu hier David Brenner un mois à l'âge de 29 ans mais il a fait ce que quelqu'un de 70 ans n'a pas pu faire hallelujah hallelujah et moi aussi j'ai dit et moi aussi j'ai dit je vais continuer dans la discipline je vais être discipliné comme lui et si le faut tomber aussi sur le champ de bataille hallelujah dans la discipline même si tu es malade tu sortiras pour évangéliser hallelujah John Wesley le jour où il est mort on the day he died il allait précher à 17h avant de mourir la nuit hallelujah ça veut dire qu'il avait des douleurs voilà les hommes disciplinés et la discipline donne la vie et inscrivons-nous tous à l'école de la discipline de Zach Tanifom inscrivons-nous aussi dans la vie de discipline du Fait Théodore la dernière fois quand la croisade est terminée aujourd'hui le vendredi là 26 26 le lendemain 27 on the next day 27 il était à Yaoundé he was in Yaoundé hallelujah c'est un homme qui vit dans la Zach attitude it's a man who lives in Zach attitude et nous aussi nous devons vivre dans la Zach attitude and we too must live in Zach attitude hallelujah hallelujah je vous dis je suis fort dans le solucisme et le barbarisme je suis fort dans le solucisme et la formation des mots i am very strong in creating words et j'ai forgé le mot Zach attitude and I forced the word Zach attitude je vous dis où est-ce que j'ai formé ça pour la première fois c'est ici en Côte d'Ivoire à Bidjan it was here in Côte d'Ivoire à Bidjan hallelujah je crois ça devait être 2007 I think it was in 2007 hallelujah hallelujah j'ai vu dans un coin on a écrit la drogue attitude j'ai dit ah bon donc vous voyez non je dois revenir à Côte d'Ivoire hallelujah I saw the road somewhere I saw the road somewhere I saw the road somewhere I saw a drogue attitude dans un coin comme ça I saw a drogue attitude somewhere vous avez aussi vu ça non ah ah et j'ai dit quel drogue bar c'est Zach et j'ai formé Zach attitude I saw the road global it's Zach I said Zach attitude c'est comme ça je suis rentré dans la Zach attitude dans la ville à partir de la ville d'Abidjan and that's how I got into Zach attitude from the town of Abidjan j'ai dit ce n'est pas drogue attitude c'est Zach attitude I said it's not group attitude it's Zach attitude hallelujah hallelujah tous rentrout dans la Zach attitude all meet Zach attitude et nous allons réussir and we are going to succeed notre ministère our ministry dans la discipline in 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 discipline que nous pouvons suivre que nous pouvons imiter nous voyons comment il a hérité des promesses nous voyons comment tu as ouvert les portes des nations parce qu'il s'est discipliné pour te chercher pour te craindre pour t'aimer bénis-nous avec des cœurs sincères des cœurs attachés à ce modèle à cet exemple donnez-nous des parties de tout orgueil humain de toute exhortation de ceux qui disent on n'imite pas un homme on ne suit pas un homme je prie qu'ils sortent de l'air ignorance parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas que ton nom soit loué Amen La discipline Discipline Et notre modèle c'est le frère Zach Et notre modèle aujourd'hui c'est le frère Théodore Et notre modèle aujourd'hui c'est le frère Théodore Quand je suis rentré dans le bureau du je sortais du bureau du frère hier J'ai vu les classeurs et ces classeurs m'ont rappelé le bureau du frère Zach à Yaoundé C'est très prof Le frère Boniface est dans la Zach attitude Bada Boniface est dans la Zach attitude Alléluia Et c'est un modèle Alléluia C'est un modèle J'ai vu tout prof j'ai dit c'est ça Mon père avait l'habitude de dire Le lionceau ne manque pas d'avoir des griffes I saw it et I said this is my my father used to say that a cub that is a baby lion does not lack les griffes that is close Alléluia quand tu vois le lion tu vois les griffes si tu vois le lion tu vas voir aussi les griffes c'est un modèle Alléluia la discipline oh Seigneur donne-nous la discipline il y a beaucoup de potentiel en nous mais c'est le manque de discipline qui fait que ces potentiels ne ressortent pas il y a les dirigeants critiques au milieu de nous mais sans discipline sans travail-tu on ne veut pas les connaître Alléluia Alléluia il y a le potentiel en toi il y a le potentiel en toi la ZAC attitude dort en toi il faut la réveiller Alléluia nous avions appris que Salomon a composé 1500 c'est ça non chant mais ici en Côte d'Ivoire on a déjà vu une petite fille qui a déjà composé 5000 chant donc avant quand moi j'ai lisé ça 1000 500 chant et Salomon est fin quand la convention nous a dit il y a une petite fille qui a composé 5000 chant j'ai dit elle a dépassé Salomon depuis longtemps c'est la discipline c'est la discipline c'est la discipline ce matin j'ai écouté ses chants et j'ai demandé au pasteur je dois rentrer à Cotonou dans ma voiture je dois aussi les écouter I told pastor to give them to me because I'll go back to Cotonou and listen to them in my car il y a une chanson qui disait que les principautés seront renversées je disais les principautés du Bénin du Dachoumé seront renversées and there's a song that says that principalities will be overthrown and I'm telling myself the principalities of Bénin will be overthrown quand je serai en train de passer dans la ville d'Abome en train de jouer cette cassette là les démons seront en train de se lever des parties pour aller dans la mer au nom de Jésus when I'm going to the town of Abome and playing that song the principalities will be going into the sea nous avons du potentiel we have potentials nous avons des capacités we have capacities et la discipline is discipline la discipline la discipline la discipline discipline Amen Amen et la discipline nous permet de rentrer dans la compétence inconsciente and discipline permits us to get into unconscious competence c'est ça qui fait que nous chant quand on finit même un message ils ne commencent pas à chanter une chanson sans beaucoup réfléchir there are people when after a message they just start singing a song without thinking about it very much Alléluia Alléluia maintenant le E c'est l'excellence is excellence Zach Fumum est excellent Zach Fumum est excellent il avait l'excellence dans sa vie il poursuivait l'excellence l'excellence sur le plan spirituel l'excellence sur le plan académique l'excellence dans le foyer l'excellence dans l'amour l'excellence dans la réprimande l'excellence dans le jeûne l'excellence dans la prière il était simplement excellent il poursuivait l'excellence il perçut l'excellence et il travaille dans l'excellence he worked in excellence Alléluia et nous devons suivre cette excellence et nous devons suivre cette excellence nous devons chercher cette excellence l'excellence dans l'implantation des églises in church planting l'excellence dans le gaiement des âmes in soul winning l'excellence dans le chant in singing l'excellence dans la prédication in preaching il était excellent excellent et le frère Théodore est excellent vous savez lui il a lu les mythologies quand il commence par parler parfois je suis confié mais c'est quel philosophe ça il connait les mythologies il connait les choses c'est l'excellence il lit beaucoup c'est l'excellence nous aussi nous devons faire de même rechercher cette excellence rechercher cette excellence tous les jours de notre vie l'excellence 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 soyez excellent soyez excellent let be excellent alléluia alléluia praise the Lord gloire à Dieu tous nos enfants all our children je vous commande d'être tous excellent au nom de Jésus vous êtes une espèce ZTF vous devez être excellent become excellent dit je dois être excellent so it must be excellent je dois être excellent so it must be excellent excellent comme le frère Zach excellent comme le frère Théodore excellent comme le frère Théodore alléluia alléluia si quelqu'un n'est pas cela il peut aller transformer une forêt en une ville un peu à moins de 12 ans if someone can go and transform a forest into a city in less than 12 years une forêt est devenue une ville a forest that has become a city à moins de 10 ans in less than 10 years alléluia alléluia l'excellence excellence dans la Zach attitude in Zach attitude l'excellence excellence dans la Zach attitude in Zach attitude amen amen ouais non ce n'est pas Drogba c'est Zach this is not Drogba it's Zach moi je ne connais rien du football I know nothing about football alléluia je suis un fan de ZTF I'm a fan of ZTF un fanatique de ZTF a ZTF fanatique alléluia et vous et moi nous sommes dans la Zach attitude and you and me are of Zach attitude alléluia le code maintenant ZTF pour finir so to end up with ZTF 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 depuis 1992 quand je l'ai rencontré since 1992 when I met him quand je suis revenu à Cotonou when I came back to Cotonou j'ai fait fabriquer un tricot avec le livre le chemin des disciples I produced a t-shirt with the book The Way of Discipleship et j'ai écrit sur le dos and I wrote on the back du tricot on the back of the t-shirt Z Z égale Z means zeal le zeal pour l'évangile that is zeal for the gospel le zeal pour l'incidence zeal le zeal pour l'incidence au quotidien zeal pour daily excellence le zeal le zeal c'est le zeal that zeal is for zeal et il était zeal and he was zeal alléluia alléluia c'est pour quoi quand les gens nous excommuniaient des assemblées de Dieu that's why when people were excommunicating us from assemblies of God après avoir été en retraite pour avoir lu le livre déchiré le retraite pour le progrès spirituel le diable c'est que c'est Z qui nous a motivés alléluia et le motif de notre excommunication c'était le zeal à outrance j'ai été diplômé avant de commencer l'université halléluia on nous a dit zèle à outrance exactement vous ne pouvez pas lire ces livres sans devenir zélé quand nous avons lu ces livres nous étions devenus scellés et le zeal a brûlé halléluia on répétait les retraits spirituels on faisait les jeûnes on faisait les jeûnes et on évangélisait on évangélisait le saint le saint le saint s'est assis a dit ils sont rentrés dans le zeal à outrance mais nous avons pleuré quand nous regardions notre zèle à l'époque et le zèle de Zafumon nous voyons qu'on n'avait même pas même commencé on n'était même pas à la maternelle du zèle quand je suis revenu de Yaoundé et j'ai vu le zeal des frères là-bas à Yaoundé et à Douala j'ai dit oh ils nous ont mal notés c'est comme le père du PCD au Bénin il est resté ici en Côte d'Ivoire il s'appelle Fantadieu Pascal il avait enseigné ici un jour son enfant est revenu de l'école avec une copie de mathématiques il a repris on lui avait donné 20 et il a repris la copie il a dit non ils ont mal noté l'enfant c'est 17 il va aller les voir il a levé 20 pour mettre 17 il a dit que le professeur a mal noté son enfant les gars ils nous ont mal noté on avait même pas encore le zeal ils ont mis à outrage et ils ont dit extravagant le frère Jacques était zeal le frère Thaudet est zeal et il veut que nous tous nous soyons zeal we must be zeal 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 le thé c'est le travail dur thé c'est thé et le f la foi en dieu il avait la foi en dieu et son Josué a la foi en dieu la foi en dieu la foi qui nous provoque nous avons une école sur notre base auxiliaire nous avons une école sur notre base auxiliaire le complexe scolaire et universitaire ZTF le ZTF university complex et si vous arrivez dans une classe nous avons du CI jusqu'au CM1 we have from class 1 to class 6 CM1 to class 5 et quand vous rentrez dans une salle et quand vous rentrez dans une salle un enfant se levera et tira ceci au complexe scolaire et universitaire ZTF et les enfants vont crier le zèle pour l'excellence au quotidien le zèle pour l'excellence au quotidien le zèle pour l'excellence au quotidien le travail du et la foi en dieu Alléluia Alléluia et cet esprit là sur l'école and that spirit is upon the school Alléluia Alléluia quand nous étions là-bas la semaine passée avec le frère Jojo when we were there last week we brought a Jojo c'est une petite fille du C1 qui a lu le discours it was a little girl of our primary who read the speech Alléluia Alléluia de l'école de l'école the pupils of primary three or four are more brilliant than the pupils of class five and six in the public schools Alléluia Alléluia parce que c'est le zèle pour l'excellence au quotidien le travail du la foi en dieu ça fait ZTF Alléluia c'est comme ça moi j'ai lisé son nom le zèle le travail du la foi en dieu et c'est ça qui est en train de conduire le ministère aujourd'hui nous sommes déjà dans 122 pays dont les 150 seront bientôt bouclés Alléluia et je bénis le Seigneur pour la vie du frère Théodore qui est un grand provocateur il nous provoque dans le zèle le travail du la foi en dieu et nous sommes d'accord si tu es d'accord dis Amen si tu es dans la Zakatitude il faut applaudir Zakatitude 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 Alléluia Alléluia donc est-ce que vous savez que c'est ici que j'ai trouvé ce solucisme là Do you know Do you know that it's here that I coined Quand on était en train de rouler on était en train de rouler pour aller j'invite J'invite Drogbattitude c'est cette conjugaison c'est cette conjugaison que nous sommes venus faire ici aujourd'hui pour finir je vais lire 1 Corinthians chapitre 11 pour dire quelque chose Just to say Soyez mes imitateurs Imitate me Comme je le suis moi-même de Christ Just as I also imitate Christ Paul a dit Soyez mes imitateurs Il y a certains qui disent Pourquoi Zach Pourquoi Zach Un jour quelqu'un m'a dit Il faut enlever Zach de ton coeur J'ai dit non Je n'ai même pas enlevé Paul de mon coeur Comment je vais enlever Zach de mon coeur Je n'ai pas vu Paul mais je n'ai presque jamais sans citer Paul J'ai vu Zach J'ai dormi avec lui dans la même maison manger avec lui voyager avec lui Comment est-ce que je vais l'enlever de mon coeur Je ne parlerai jamais sans mentionner Zach Soyez mes imitateurs Nous devons être les imitateurs du frère Zach Et nous devons être les imitateurs du frère Théodore Et nous devons être les imitateurs du frère Théodore Alléluia Quand on allait au Nigeria Quand on allait au Nigeria Le frère Théodore avait toujours un petit un canet pas gros comme ceux que nous en avions Et il écrivait avec soin Et il écrit un peu comme le frère Zach Et il écrit un peu comme le frère Zach Et j'ai triché comme ça Et j'ai triché j'ai regardé pour voir Alléluia Si tu ne sais pas tricher If you don't know how to cheat Il y a de bon tricherie Alléluia Praise the Lord Lord Adieu Praise the Lord Lord Adieu Praise the Lord Lord Adieu Soyez mes imitateurs Be my imitators Comme je suis moi-même de Christ As I am of Christ Dans notre génération In our generation A ce que je sache From what I know Je n'ai pas trouvé encore quelqu'un qui ait imité Christ Dans notre génération comme le frère Zach Alléluia Que devons-nous faire Nous devons l'imiter Il faut imiter des hommes Vous avez J'avais réussi Dans la relation avec le frère Zach Et au Bénin L'œuvre se développait Et quand il venait Il me posait la question Quand il venait à Cotonou Il m'a posé la question Il dit Quel est ton secret Je lui ai dit C'est toi La deuxième fois Il est revenu Il a dit Quel est ton secret J'ai dit C'est toi Troisième fois Il est revenu Il m'a posé la question Quel est ton secret Je lui ai dit C'est toi Effectivement C'est lui Il n'y a pas de développement Il n'y a pas de réussite Il n'y a pas de succès Sans une relation Sans un homme Sans un homme Dans la vie Si tu n'as pas un homme Si tu n'as pas un homme Qui est ton modèle Tu ne peux pas réussir Alléluia Et dans ma relation Avec lui Il y avait le frère Victor Qui m'a beaucoup aidé Quand je suis rentré A Yaoundé Si je n'avais pas trouvé Le frère Victor Je serais un délinquant Spirituel aujourd'hui Alléluia C'est lui Qui m'a poussé Avec le frère Zach C'est lui Qui m'a amené Avec le frère Zach Alléluia Et maintenant Comme je me suis Réaligné Avec le frère Théodore Frère Boniface Je te vois Comme le frère Victor Tu vas m'amener Alléluia Président Relation plus intime Comme je l'avais eu Avec le frère Zach J'aurai avec le frère Théodore Partant d'entremise Au nom de Jésus Quand j'étais à l'école C'est les aînés Quand je suis dans une classe Je ne commence pas Coutiser les aînés Je ne commence pas A prendre les choses d'eux Tu ne peux rentrer Dans un siècle Sans quelqu'un Qui connait le cycle Pour t'y aider Dans le monde On parle de parents On parle de marins N'est-ce pas Aujourd'hui On parle de mentors Et le mot coach Est devenu un mot vigueur Le mot coach Est devenu un mot vigueur Et le mot coach Est devenu un mot vigueur Paul disait Laissez-moi être votre coach Laissez-moi être votre mentor Comme Christ est mon mentor Comme Christ est mon coach Et il est mon coach Si je veux réussir n'importe où Dans n'importe quel siècle Tu as besoin d'un mentor Tu as besoin d'un coach Tu as besoin d'un coach Tu as besoin de quelqu'un Qui est passé par là Pour t'y aider Alléluia Frère je serai aussi Ton imitateur Et en venant ici En Côte d'Ivoire Je suis venu sincèrement Si vous me connaissez Auparavant C'est ce que vous voyez aujourd'hui Nous sommes obligés De travailler ensemble Nous allons conjuguer La phase 3 ensemble Il ne faut pas de conjugaison C'est la mise ensemble Alléluia Dans une action Et dans un être Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Abondamment Que le Seigneur nous accorde La grâce Je vous dis merci Je dis merci au peuple de Dieu Je dis merci au couple missionnaire Je dis merci aux anciens De m'avoir accepté Alléluia Nous ne voulons pas regretter Je ne veux pas regretter Quand je serai auprès du Frère Zach Alléluia Je donnerai le meilleur de moi-même Quand Sam Gagne la bataille Que le Seigneur bénisse L'oeuvre Dans la Côte d'Ivoire Que le Seigneur bénisse Le Frère Boniface et son épouse Que le Seigneur bénisse Le Frère Théodon Notre leader internationale Que le Seigneur bénisse Toute la communauté Missionnaire chrétienne internationale Nous sommes citoyens De la CMC La béninoiserie Est terminée depuis longtemps Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Abondamment Alléluia Alléluia Amen Amen 20 personnes se tiennent devant Pour prier 20 personnes se tiennent devant Pour prier C'est bon Seigneur C'est bon Seigneur Merci Parce que nous avons Tout Seigneur Un modèle de crainte de Dieu Un modèle Seigneur d'obéissance à Dieu Un modèle de discipline De vie De caractère D'amour De tout Une poursuite de l'excellence Notre Père fondateur Le Frère Isaac Merci de nous faire Reviser toutes ces choses ce jour Merci parce que C'est magnifique Seigneur C'est accessible A tous C'est accessible à moi C'est accessible à chacun de nous Nous prions Seigneur Que tu nous accordes la grâce D'appliquer nos cœurs D'appliquer notre intelligence A entrer à posséder A poursuivre Ses vertus Seigneur Afin de te donner Pour notre génération Des multitudes Comme le Frère Isaac Que la génération aura copiée A imité Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur s'il te plaît J'ai compris que j'ai un modèle Un modèle de travail dur A la personne du Frère Isaac Un modèle de foi en Dieu Un modèle de zèle A poursuivre Au Seigneur Jésus Un modèle de recherche Permanente d'excellence Seigneur Nous avons vu cela J'ai compris Seigneur Que je dois travailler dur Oh Dieu s'il te plaît Afin d'atteindre le but Merci Seigneur Pour cette union des pensées Sois béni et exalté à jamais Au nom de Jésus Christ Amen Père merci De m'avoir reconstitué M. de Bamba Remis en chemin En me rappelant Toute la vie Et l'histoire Sois notre Frère Isaac Sois béni Seigneur Je voudrais te dire merci Pour le point qui a été développé Sur l'excellence Oh Seigneur Je travaillais mais sans poursuivre l'excellence Je m'engage Ce jour Ce jour A travailler Pour que l'excellence soit produit Comme notre Frère Isaac Oh Dieu Sois béni pour cela Au nom de Christ Amen Seigneur merci Seigneur merci de me provoquer à l'excellence Et particulièrement à la discipline Merci pour tout le potentiel qui dort en moi Et qui a besoin de discipline De travail dur Pour être maximisé Seigneur je m'engage à cela Et je prie au nom de Jésus Christ Que tu bénisses chaque frère à la CMCI Avec la puissance De la discipline Afin que tout le potentiel Que tu as mis en nous Seigneur Sois manifeste Pour l'avancement de ton oeuvre Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup Seigneur merci beaucoup Parce que tu as ouvert mes yeux Sur mon problème Merci Seigneur Parce qu'il me faut la discipline Oh il me faut la discipline Seigneur Je prie que tu me bénisses Je prie que tu me bénisses Avec cette capacité inhabituelle De me discipliner Seigneur Afin de libérer Les compétences que tu as mis en moi Oh Rabaga Oh Rabaga Oh Rabaga Oh Rabaga Oh Rabaga Seigneur merci parce que tu ouvres mes yeux Sur l'imitation L'importance d'avoir un modèle humain Que tu contends dans ton esprit Oh cette imitation Seigneur Tu m'avais déjà parlé Et tu as ouvert davantage mes yeux aujourd'hui Je sais ce que je dois faire Je sais ce que je dois faire Et je prie que tu m'aisses Afin qu'à partir d'aujourd'hui Je ne sois plus jamais le même Merci éternel Pour ce grand message Qui libère quelque chose dans ma vie A partir de ce jour Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci Seigneur merci d'avoir ouvert mes yeux Suis mon problème Seigneur L'indiscipline Oh notre Père L'échec Parce que justement Seigneur Oh je n'ai jamais poursuivi Achever ce que j'ai achevé Ce que j'ai entrepris Merci de me faire savoir Que j'ai du potentiel à moi Du potentiel à moi Ce qui me manque Seigneur C'est juste d'être discipliné Oh Seigneur je m'inscris A l'école de la discipline De ce jour Oh notre Père Et notre Dieu Afin de produire Oh l'excellence Que tu attends de moi Au nom de Jésus Christ Amen Chacun prend son épouse Par la main Reculez Vous êtes vous Pour passer juste Une bénédiction Frère de Bourlée Venez Quand c'est comme ça Non vous ne devez pas être derrière Enlevez deux chaises là Pour que les mariés soient à l'aise Vraiment pardonnez-moi les mariés Voilà Le frère Éboulée là Le passé Éboulée là Parce que son fils Se mariait à cette jeune Et il a pris l'avion Pour venir voir Ce que son fils a créé ici Et il a dû Et il va prier Et il va prier Parce qu'il se rend compte Que son fils n'est pas le seul Dans cette ambiance là Et tu les bénis Et tu annonces ton retour Et tu annonces Le retour Le passé Tu peux t'asseoir En attendant Gloire à Jésus Le mariage Est un don de Dieu S'il te plaît Pose ta main droite Sur ta tête Et déverse sur toi Toutes les bénédictions Pour pouvoir Jouir Du mariage Pendant que nous allons Prier Éternel Notre Père Et notre Dieu Nous te bénissons Nous te louons Nous t'exaltons Pour le mariage Que tu as institué C'est merci Pour cette génération Des enfants Qui t'ont honoré En se mettant Ensemble Au nom du Seigneur Jésus Christ Je vous bénis Avec la capacité D'être marié Je vous bénis Avec la capacité De pouvoir Consommer Le mariage Je bénis Vos foyers Et que vos foyers Deviennent Des îlots de paix Dans ce monde Plein de tourments Je vous bénis Avec des enfants Tant biologiques Et spirituels Parce que vos foyers Sont des havres De paix Dans cette nation Merci Seigneur Pour chacun d'eux Merci Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Dans la chrono Dans la psychobiologie Du mariage Il y a une hormone Une dopamine Qu'on appelle La phényléthylamine C'est elle Qui vous a conduit Jusqu'à maintenant Quand deux personnes Se sont trouvées Il y a cette substance Chimique Qu'on appelle La phényléthylamine Qui est sécrétée Dans le sang Et qui fait Qu'on veut Tout juste se voir Et je crois Que Mouv'a En a beaucoup gagné MTN aussi En a beaucoup gagné Ça conduit Jusqu'à la lune De miel Que vous avez Commencé hier Et cette lune De miel Dure pour certains On dit une lune Ça va jusqu'à Quatre mois Six mois Pour certains Et c'est l'étape De la passion L'étape de la passion C'est l'étape Où la phényléthylamine Travail Et là On dit Que l'amour Est aveugle On ne voit pas Encore les défauts Ça ne dit pas Pendant longtemps Et cela va me conduire A vous dire Ce que le frère Zach M'a dit L'étape De la passion Du pointant C'est comme Une fièvre Un petit Paracétamol Le faire Envoler Mais vous allez Aborder la deuxième étape Qu'on appelle L'étape De la différenciation Ou l'étape De la distanciation Vos yeux Ne commencent pas A s'ouvrir Et tu remarques Que le monsieur A perdu deux moulets Depuis longtemps C'est là Où tu remarques Qu'il y a un hôtel Qui est atrophié Qu'il y a Des hôtels Qui n'ont pas D'ongles Comme le mien Ah Tu ne le savais pas Ça provoque La distanciation Lui Tu as vu Qu'il t'avait Caché Son état De désordre C'est-à-dire Quand lui vient Il jette Les chaussettes Sur les mammites Là-bas Une chaussie Elle est au nord L'autre chaussie Elle aussi Et le caleçon Au centre Tu dis C'est comme ça Je ne le savais pas Ça va provoquer Ce qu'on appelle La différenciation Ou la distanciation Il ne faut pas Paniquer Il ne faut pas Commencer par Appeler les parrains Il ne faut pas Commencer par Appeler Les parents Ça vous conduit A la troisième étape Qu'on appelle L'étape Du rapprochement Volontaire Maintenant C'est ça Qui est écrit Dans l'Ephésie Ça fait 5 Le frère Zach L'appeler L'amour En dépit 2 L'amour Malgré tout C'est toi-même Qui as Choisi Tu dois l'aimer Pour la femme Éphésie a dit Femmes Soyez soumises A vos maris C'est une obligation C'est manu militari C'est obligatoire Vous avez compris La soumission En dépit De L'argent De la peau Porte Ou sans l'argent De la peau Porte Soumission En dépit De C'est le rapprochement Volontaire Les psychologues Aussi pratiquent ça Ce n'est plus Maintenant Quand vous Commencez maintenant Vous rapprochez Il est devenu différent Mais je l'aime Il est devenu différent Mais je me soumets A lui Ainsi Il y a L'ocytocine Qui est une autre Hormone Qui sera Sécrété Pour rendre Maintenant Viable Le mariage Dieu C'est le plus grand Scientifique L'ocytocine C'est comme Une sérotonine C'est une autre Hormone Du rapprochement C'est ça Qui fait Que les femmes Sèment Et quand les hommes Les femmes Et les maris Sèment Et quand vous restez Ensemble Pendant longtemps On finit Par commencer Par se ressembler Donc je vous laisse Ces paroles Du Faisac L'amour En dépit Deux Et la soumission En dépit Deux Seigneur Je prie pour tes enfants Merci de les avoir bénis Seigneur Ils sont en train De prendre les conseils Depuis hier Seigneur Bénis-les au nom de Jésus Permet à nos sœurs De se soumettre A leur mari En dépit De toute situation Que cela ne soit pas Une soumission Si contentiel De lieu Que cela ne soit pas Une soumission Si contentiel De cause Que cela ne soit pas Une soumission Si contentiel De but Que ce soit Une soumission Qui vient de toi Une soumission En dépit De Si ça doit être De but Ça doit être Pour le but De notre œuvre Au nom de Jésus Seigneur Je prie au Dieu de gloire Que les hommes Aiment les femmes En dépit De toutes choses En dépit De Quelles que soient Les métamorphoses Quels que soient Les changements Ils continueront A les aimer Au nom de Jésus C'est pourquoi Paul a dit Ainsi les maris Doivent C'est pas De devoir Amour Pas de devoir Et soumission Pas de devoir Pour que nous puissions Avancer Et achever La phase 3 La phase 4 Et la phase 5 Et atteindre Notre bien Au nom de Jésus Que le Saint Vous bénisse Abondamment Félicitations Et bon voyage Merci 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 Si tu Es parmi les mariés Et que ton séjour En cours d'Ivoire Est fini Et que tu dois rentrer Monte ici Tout ce qui doit Rentrer Dans l'aide Nation Après le mariage Monte ici On a encore Le temps De causer Avec toi Oui Si tu es ici Pour le mariage Pour raison de mariage Et que ton séjour est fini Dieu les a déjà bénis Monte On va prier On va prier Pour votre retour Même si tu n'es Pas d'époux Ou l'épouse Que tu es venu Regarder Ou soutenir Monte Ok Non Il n'y a pas Il n'y a pas de ségration Viens Gloire à Dieu Gloire à Dieu Comme les douleurs grandes sont muettes La grande joie aussi est muette Je suis un papa comblé Josias Éboulet est notre premier garçon Il a lancé son dévolu en Côte d'Ivoire Et la parole de Dieu qui ne peut être anéantie dit Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur Josias a trouvé son bonheur à la Côte d'Ivoire Désormais Je fais partie de la Côte d'Ivoire J'ai dit à mon épouse Nous sommes venus pour la cause de Josias L'année prochaine Mon épouse et moi Nous venons pour la cause de la Côte d'Ivoire Nous serons là Dieu le voulant Accompagné de notre cinquième fils Emmanuel Et nous venons pour rendre ministère En ce que le Seigneur nous a appelé Le ministère de la louange Elle est la dirigeante des semeurs de Yaoundé Je suis le chante Et nous avons imparti Ce que Le pasteur parlait tout à l'heure Des chromosomes Je ne sais pas quoi Je ne suis pas très scientifique Mais ce que Dieu a mis en nous Nous l'avons imparti A Josias A Emmanuel Et à Abigail Lui c'est un bassiste Lui c'est un chante Abigail est chante Et nous avons chanté Nous viendrons pour chanter Merci Si ce n'était l'éternel Amen Amen Jésus Tu es ma force Mon bouclier Mon espérance Mon rocher Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus Et tous ceux qui se confient en toi connaîtront le salut Tu es ma force, mon bouclier, mon espérance, mon rocher Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus Et tous ceux qui se confient en toi connaîtront le salut Je veux qu'il nous reçoit l'éternel pour ses bienfaits Et je la délivre en soi sur tous mes adversaires Et lorsque les liens de la mort m'avaient déjà environné L'éternel dans sa confure, les autres pistes dispersées Quand il tombe à ma gauche, il est mis à ma droite Je ne craindrai aucun mal, il est avec moi J'aurai besoin de l'éternel pour me rassurer Même quand j'ai peur Si ce n'est de l'éternel Israël le dit, si ce n'est de l'éternel Lorsque les liens de la mort m'avaient déjà environné L'éternel dans sa force, nous apportons son secours Et nous sois l'éternel Et nous sois l'éternel Israël le dit, si ce n'est de l'éternel Lorsque les liens de la mort m'avaient déjà environné Et nous sois l'éternel Et nous sois l'éternel Et nous sois l'éternel Israël le dit, mais nous sois l'éternel Qui ne nous a pas livrés en bâture à leurs dents Mais les a dispersés par mille chemins pour me prendre Lorsque les liens de la mort m'avaient déjà environné Et nous sois l'éternel 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 L'amour permet des gens guillonnés L'éternel s'introduit, la liste a tous dispensés Que du temps va m'accrocher, il m'y la main droite Je ne ferai trop de mal d'aller à l'Ivoire Sa roulette et son bateau sera pour me rassurer Même quand j'ai peur Si ce n'est l'éternel, l'Israël veut dire Si ce n'est l'éternel, notre loge et l'Élysée Réguent contre nous, l'éternel à sa force Nous apporte à chanteur, béni soit l'éternel Béni soit l'éternel, l'Israël veut dire Béni soit l'éternel, qui veut nous avaler Mais n'en pas du ralement, mais n'est-ce pas Dispersez ma mission n'importe quoi Si ce n'est l'éternel Suisse l'éternel éternel Suisse l'éternel éternel Béni soit l'éternel Pour tout ce grand bien-fait Béni soit l'éternel Béni soit l'éternel Pour papa boniface Béni soit l'éternel Pour maman connaître Béni soit l'éternel Église en Côte d'Ivoire Béni soit l'éternel Béni soit l'éternel Les différents mariages Béni soit l'éternel Les séjournés ici Béni soit l'éternel 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 Merci Seigneur à toi qui es tout Et qui m'aime, moi qui ne suis rien